Demain, Valérie Gomes-Bassac, demain, il y aura des prises de parole. Peut-être que le nom d'Éric Dupond-Moretti, je dis bien peut-être, c'est une hypothèse, peut être sifflé demain par les policiers puisqu'ils mettent la pression sur le garde des Sceaux. Est-ce que ça risque pas d'être bizarre de siffler le nom du garde des Sceaux demain en présence du ministre de l'Intérieur ? Est-ce que votre majorité ne risque pas de se retrouver dans une situation délicate demain ? Non, attendons de voir, déjà, je trouve que c'est bien que nous soyons là, que nous assumions, que nous écoutions, et c'est pas être mis en difficulté que justement d'y assister. Je préfère ça plutôt que de fuir. On a été appelés, on nous a demandé de venir, je trouve ça normal d'y aller. Encore une fois, le ministre de l'Intérieur, c'est son rôle, il est là pour être à côté d'eux, et je trouve ça bien qu'il passe. Même si aujourd'hui la critique va directement vers l'entente du garde des Sceaux. Non, mais on l'entend, puisqu'ils mettent la pression sur le garde des Sceaux pour avoir des peines beaucoup plus lourdes. La réponse, c'est pas Gérald Darmanin qui l'apporte. Alors, et elles ont commencé à être apportées, et par Gérald Darmanin, et par le garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'en effet, il faut, mais je le pense aussi, des peines plus lourdes, des peines qui ne sont pas revues au fur et à mesure du temps, et surtout, voilà, que les policiers ne doivent pas être des cibles. C'est juste pas possible, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour garantir notre sécurité. Donc la France Insoumise aurait dû être dans la manuble demain dans le rassemblement ? Ça serait dans un monde idéal, cela. Mais non, je n'y crois pas vraiment. Vous savez, je me rappelle de toute la période des Gilets jaunes, ils n'étaient pas du côté des policiers. Ah, vous êtes sur des anti-flics ? Non, mais vous voyez, c'est toujours... J'ai rien dit. Non, non, mais comme vous dites, vous n'étiez pas du côté des policiers, c'est... Non, mais je ne serais pas là à côté des policiers. Je ne les ai jamais vus, je peux le dire. J'avais fait des plateaux, j'en ai fait avec la France Insoumise. Je ne les ai jamais vus de défendre un policier. Vous êtes anti-policier. C'est ce qu'on nous dit, il paraît. Moi, je n'ai pas dit ça. Ce qu'il faut réussir à comprendre, j'admire, enfin, j'en prends acte. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'on est juste pour un changement radical des choses. Aujourd'hui, par exemple... Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment montré de proximité avec la police. Avec les syndicats de police. Non, pardon, c'est un peu différent. Les syndicats sont là pour représenter une profession. Vous êtes anti-syndicats de police, alors, maintenant ? Ah, sur certains, oui. Et sur certains, nous sommes en opposition avec des syndicats de police qui n'arrêtent pas de dire que nous sommes des islamo-gauchistes, qui se mêlent de choses par ailleurs qui ne concernent pas spécifiquement la police pour nous accuser. Donc, bon, forcément, il y a une bataille politique. Mais à ça, à la limite, ils ont le droit. Ils ont le droit. Ça fait partie du débat démocratique. Mais moi, je ne laisserai pas dire que je suis anti-flic. Je dis juste, par contre, que si vous considérez qu'être anti-flic, c'est dire que la police nationale ne peut pas résoudre tous les problèmes de la société. Si vous dites qu'être anti-flic, c'est affirmer, et je l'affirme, je l'affirme, que la police nationale ne peut pas porter à elle seule le poids de tous les maux de la société, parce que ça met en danger, y compris les policiers. Et que, par exemple, quand je dis qu'il y a un problème de trafic de drogue, on a un député, Éric Coquerel, qui est en train de travailler, de faire une proposition de loi sur le sujet. On met un million d'heures de travail sur le trafic de drogue. Pour quel résultat ? On fait 150 000 interpellations par an. Pour quel résultat ? Est-ce que vous ne pensez pas que les logiques sécuritaires, à part frustrer les policiers, et en plus les exposer davantage par rapport aux situations précédentes, ne fait pas d'autre chose que de créer du désordre ? Moi, je dis, les politiques aujourd'hui... Il faut avoir le courage et aller. Il faut démanteler tous ces réseaux de drogue. Pourquoi il y a plus de violence en ce moment ? Non, ce n'est pas facile, on a le courage de le faire. Non, madame. C'est là, je ne peux pas dire. Bien sûr, ça augmente la violence dans les quartiers. J'ai vécu assez le nombre d'années. Mais vous avez l'impression que ça marche, vos solutions ? Il faut le temps d'arriver au bout. Mais 1000 actions, je crois, on a 1000 actions, coup de poing. Eh bien, oui. Et alors ? Mais les actions, coup de poing, c'est quoi ? C'est arrêter des gens qui ont des fraises tagada ? Parce que vous avez même communiqué sur ça. Monsieur, la Palestine, les Palestiniens, c'est un peuple qui lutte pour un droit fondamental, celui de l'autodétermination, de la souveraineté et du respect du droit international. Aujourd'hui, il y a plusieurs résolutions de l'ONU qui condamnent la colonisation et qui condamnent les expropriations, à tel point qu'une... Attendez, il faut écouter ça. Non, mais bien sûr, David Guiard, mais malheureusement, l'heure tourne aussi en deux autres thématiques. Vous avez une ONG, Human Rights Watch, qui n'est pas une organisation à la base, qui n'est pas une ONG qui est particulièrement proche de la Palestine et des Palestiniens, qui parlent, qui accusent dans son dernier rapport de crimes d'apartheid des États israéliens. Mais David Guiard, on était là sur cette manifestation. Donc évidemment que les gens, ils veulent se mobiliser. Vous n'allez pas les interdire ? Je dis, et je l'affirme, que le soutien à la cause palestinienne n'excuse pas, ne justifie pas l'antisémitisme, d'accord ? Je le dis clairement. Mais je vous dis par contre, je vous dis, qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acte antisémite. Et il n'y a pas eu de parole antisémite. Donc arrêtez de nous justifier des interdictions, donne quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, le dernier à avoir eu des paroles antisémites, pour moi, c'est Gérald Darmanin, d'accord ? Parce que dans son livre, quand il dit, je vais le citer, que Napoléon s'intéressait à régler les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France, et que certains d'eux pratiquaient l'usure et faisaient naître troubles et réclamations. Ça, c'est un cliché antisémite, vous voyez ? On va interdire le ministère de l'Intérieur ? On l'a appris, trois membres d'un groupuscule néo-nazi interpellés, mardi dans l'Est de la France, en raison de soupçons, sur un projet d'attentat contre une loge maçonnique. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Et même que la France insoumise en parle, on n'arrête pas de nous dire que c'est un fantasme, la menace de l'extrême droite, que ça n'existe pas. Moi, je vous dis, non seulement il y a des groupes organisés qui agissent, mais il y a aussi des gens qui vont se rattacher à ces idéologies. Regardez, par exemple, quand on a parlé de la dissolution de génération identitaire. Les gens nous disaient, mais non, ce n'est pas dangereux, génération identitaire. Quelques jours après, ce débat-là, vous aviez quelqu'un à Avignon qui était abattu par la police, qui portait une doudoune, le vêtement des gens de génération identitaire, une doudoune marquée génération identitaire, défendre d'Europe, etc. Il y en a eu un, je peux vous le dire, parce que j'en ai, moi, un incendie a trimé à l'extrême gauche en Isère. Pourquoi le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi ? Un incendie de quoi, madame ? Et après, il y en a d'autres qui ont été dans l'Isère. Il y a eu divers attentats. Un incendie de quoi ? Ah, je vous renvoie à l'Arctique du Monde. Un entrepôt d'Enedis. Un incendie de quoi ? Il s'est passé réellement. Très bien, ils ont été écroués. Moi, je fais confiance à la justice de m'employer aux policiers. Je vous fais remarquer, simplement, comparer le poids qu'occupent les deux menaces et cette hypocrisie qu'il y a à les mettre en balance. Alors, il nous parle du public des généraux, des nazis. On va parler des casqu'à pointe de la guerre de 14 aussi. C'est un grand danger. Un jour, il faut que vous fassiez de la politique. C'est typique de la manipulation de madame Cluzel. Elle nous a parlé d'un projet d'attentat... d'extrême droite, terroriste d'extrême droite, d'accord ? Aujourd'hui. Et madame Cluzel nous dit, oui, mais l'ultra... Alors, monsieur Karam nous dit l'ultra-gauche. Et madame Cluzel nous dit, oui, j'ai un exemple d'attentat d'ultra-gauche. Madame, vous parlez en Isère d'un incendie d'une ligne à haute tension. Est-ce que vous voyez pas... Et d'ailleurs, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. Allez, David Giro, pardon, allez-y. Monsieur Rocket, je trouve que c'est très intéressant, votre réaction. Donc, pourquoi ? Merci. D'une part, parce qu'elle ne connaît pas le droit. Elle ne connaît pas le droit. En 2016, en 2016... Une fois que vous avez préparé vos fiches, vous nous avez lu les articles entiers du code pénal. Voilà, exactement. J'ai bien préparé, moi. C'est bizarre que ce soit moi qui porte des informations à la connaissance du public et pas vous qui êtes journaliste. Donc, je vais vous dire. En 2016, vous avez un général à la retraite qui a eu des sanctions disciplinaires parce que vous retrouvez une certaine liberté de parole quand vous êtes un général à la retraite. Mais vous avez aussi des obligations, parce que quand on est fonctionnaire, c'est des obligations tout au long de la vie. Et donc, en 2016, vous avez par exemple un général à la retraite qui était devant un tribunal à Calais pour dénoncer la politique migratoire, mais avec des mots très violents, qui s'est vu perdre notamment sa capacité à porter son uniforme, qui s'est vu perdre sa carte d'identité d'officier militaire parce qu'on considérait que ce qu'il a fait n'était pas digne de sa fonction. Donc, voyez, vous méconnaissez le droit. Mais surtout, ce qui m'étonne, c'est que vous vous retrouvez à défendre des positions de gens qui sont celles du rassemblement national et d'organisations bien plus à droite et bien plus dangereuses encore. Ces gens-là sont bien assez grands pour se défendre tout seuls, premièrement. Deuxièmement, pardonnez-moi, mais il y a eu une chronologie dans ce dossier. Il y a eu d'abord cette tribune. Alors, attendez, attendez, Guillaume Robquette vous répond. En plus, il vous répond. Il y a eu une chronologie dans cette affaire. Vous avez d'abord eu la tribune de ces officiers. Encore une fois, je connais un peu l'armée française. Quand 20 officiers généraux, c'est quand même beaucoup, prennent la parole quand vous savez que... Non, mais attendez, une vingtaine de généraux, une centaine de haut-gradés et plus d'un millier de militaires. Oui, je vous dis qu'il faut entendre. Moi, je suis comme Soisy Kéménère. Il y a des phrases que je n'aurais pas employées. Et je vais vous dire, je connais ce genre de réaction et la réaction politique, je la connais. Début mars, le Figaro Magazine a fait une interview d'un responsable de la gendarmerie, le capitaine Moreau. Le capitaine Moreau qui disait, il y a... Attendez, vous allez me laisser parler quand même. Il disait, il y a une explosion de la délinquance. Oui, oui, il y a un problème de réponse pénale. Nous avons reçu des centaines de lettres disant, il a raison. Cet homme a publié un livre à compte d'auteur. Il en a vendu plus de 10 000 exemplaires. La seule réaction de Mme Barli, ça a été de lui infliger un blâme. Il faut écouter, écouter ce que dit David Guéraud. Vous êtes complètement perdu. Pardon de vous dire ça et laissez-moi finir ma phrase. Vous êtes complètement perdu. Cette opération est une opération politique. Vous êtes en train de dire qu'il faut entendre des gens qui sont des militants du Rassemblement National, des gens qui sont proches de théoriciens qui ont inspiré des meurtres de masse à l'étranger. Vous êtes en train de dire que c'est pas mal. Je pense que ça s'appelle des raccourcis. Il ne faut pas les entendre. Il faut les condamner. Ces gens-là sont des militaires, des anciens militaires, mais ils ne représentent pas tous les militaires. Vous avez raison, mais ils représentent une partie de militaires organisés à l'extrême droite, organisés par l'extrême droite. Et donc, vous êtes un peu naïf, et je trouve ça étrange de la part d'un journaliste, de considérer que c'est une parole citoyenne ou que c'est une parole comme une autre. Non, ces gens-là sont organisés. Ils ont un objectif d'estabiliser la République. Merci. La hausse de l'insécurité dans les quartiers, mais je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Vous parlez des chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous n'avez pas de chance, je les connaissez très bien. Vous savez où c'est qu'elle explose ? En 2019, l'insécurité, les coups et les violences sur les personnes de plus de 15 ans, c'est où ? Dans les deux sèvres, plus 40%. C'est dans l'Aveyron, c'est dans la Lozère, c'est dans la Creuse. Donc les chiffres du ministère de l'Intérieur sont faux ? Ils ne sont pas vrais, ce que vous dites, c'est bidon. Les femmes ne se font pas agréer sur la raison. Si on peut, j'ai un vrai qu'on sorte de ces chiffres-là. Non, mais la Lozère, c'est un tout corps, je n'en peux pas y aller. Votre problème, c'est que le Lozère, c'est un tout corps, je n'en peux pas y aller. Non, c'est faux. Moi, je dénonce tous les jours des personnes blanches qui vivent dans les familles. Vous ne pouvez pas gagner les vues avec des feuilles, des silos. Montre, montre, montre les arguments. C'est incroyable. Non, mais ce n'est pas ça la question. On a gagné, on a gagné, oublie tout ça. On a accumulé des techniques, mais ne s'en occupe pas à des barres, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas aller sur mes réseaux sociaux. Allez voir, tous les jours, je dénonce des personnes blanches qui ont tapé leurs femmes. Donc arrêtez un petit peu. Vous dites sur vos réseaux sociaux, j'ai regardé, vous dites que vous luttez contre quoi ? Contre la féminisation des hommes et vous êtes contre les ourlets des pantalons ou je ne sais pas quoi. C'est ça, vos réseaux sociaux, vous dites n'importe quoi, madame, dans vos réseaux sociaux. Mais peu importe. Moi, je vais vous dire une chose, l'insécurité, elle ne vous gêne pas. C'est mon compte privé, c'est un avance. Est-ce que je peux finir une phrase ? L'insécurité, elle ne vous gêne pas quand vous soutenez les petites racailles de générations identitaires qui mettent des coups de couteau sur les gens à l'eau, qui font des actions illégales. Et bien madame, je vais vous dire une chose, justement, c'est ça que vous ne voulez pas voir. Les agressions sexuelles et les viols, malheureusement, dans notre société, il y en a beaucoup. Et il y en a partout, dans les boîtes de nuit, dans les écoles de commerce, dans les quartiers, dans les métros. Mais je vais vous dire une chose, la majeure partie de tout ça, c'est dans la famille. Et les explosions de ces phénomènes-là, c'est dans la famille. Ça, c'est des larmes de gens d'extrême droite, en fait, que je collecte. En fait, quand ils pleurent, je me mets comme ça. Je collecte. Ça prend un peu de temps, mais le goût est délicieux. C'est plein de protéines. Parce que ces gens-là mangent beaucoup de viande. Donc, du coup, vraiment, c'est très équilibré en termes de ratio. Il y en a qui prennent beaucoup de, comment on appelle ça, vous savez, les trucs pour le sport, la hyper protéine et tout. Moi, je dis juste des larmes de fasciste, en général, ou de raciste. En général, ça suffit pour un... Quand vous reprenez le sport, quand vous reprenez la muscu, ça vous remplace le petit-déj, en général. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel parce que, en fait, c'est très facile de faire pleurer un facho. Donc, très vite, vous allez en avoir pour votre argent. Il suffit de sortir un visuel où il y a des blancs. Et vous allez voir, ça va très vite. Très vite, ils se mettent à pleurer. Si vous parlez un peu de racisme, par exemple, des policiers acquittés ou autres, ben voilà, très vite, il va y avoir des gens qui vont venir pleurer dans vos mentions. Donc là, voilà, vous faites un tweet et après, hop, vous avez juste à récolter comme ça. Et ça va très vite. En général, moi, tous les jours, j'ai de quoi remplir deux, trois bouteilles. C'est-à-dire qu'il y a depuis plus de dix ans, maintenant, douze ans, je crois, il n'y a plus de vote, il n'y a plus d'expression démocratique. Moi, je rappelle qu'Israël est une démocratie avec tous ses torts. Je ne suis pas du tout là pour défendre les gouvernements. Moi, je suis français. La seule chose, c'est qu'on a une démocratie qui est attaquée par un groupe terroriste. C'est ça, la réalité à l'heure actuelle. Il faut être honnête sur les faits. Ça fait 54 ans que Jérusalem-Est est occupée, qu'il y a une politique d'expropriation des habitations de Palestiniens en violation avec le droit international, en violation avec des résolutions de l'ONU. Et donc, au-delà de ça, on en voit, vous vous rendez compte qu'on va avoir 100, 200 morts peut-être pour une discussion sur une discussion sur laquelle nous, vous comme moi, nous n'avons pas à intervenir dessus. C'est la manifestation et la liberté de manifester et les risques de dérapage. Là, aujourd'hui, il y a 7 morts israéliens, ça me fait mal au cœur et je le déplore. Il y a 65 morts. Mais bien sûr, mais moi, je déplore tous les morts. Nous ne sommes pas, M. Maillard, contrairement à ce que vous dites, en présence d'un conflit entre deux parties qui seraient à égalité. Ce n'est pas vrai. Il y a une politique de colonisation et vous parlez des organisations politiques, on pourrait en faire des critiques. Mais ce conflit va bien au-delà des organisations politiques. Est-ce que c'est un des manifestations, c'est par ajouter de l'attention ? Je vous dis, monsieur, qu'il y a un peuple en Palestine qui lutte pour un droit fondamental qui est celui de son autodétermination, de son autodétermination garantie par l'ONU et violée par l'État d'Israël. Le conflit, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas passer sous silence. Et c'est une faute morale et politique de passer sous silence. La politique de colonisation, le fait qu'il y ait des accusations de crimes d'apartheid, ce n'est pas des accusations graves, ça ? C'est le sujet aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous vous tenez la main avec le Rassemblement national. Et tous les deux, vous avez intérêt. Tous les deux, mais vous entendez beaucoup de choses. Le problème, c'est que... On peut vous répondre ou pas ? Moi, je vais vous dire, mais vous n'avez fait que ça. Je vais vous dire votre problème aujourd'hui, c'est que vous êtes dans un monde théorique. Vous êtes dans un monde absolument théorique. Vous ne vivez pas dans un certain nombre de quartiers très difficiles avec des habitants qui sont en souffrance. Vous n'êtes pas en contact avec les policiers qui vivent très difficilement. Vous êtes d'accord pour mourir pour 2000 euros ? Vous êtes d'accord pour mourir pour 1800 euros comme un policier ? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ? Patrick Caram, allez-y Patrick Caram, vous avez eu la parole ? Non, mais juste, juste, et après on passera à... Tous les ingrédients de la pizza ont été mis, c'est parfait. On marche main dans la main avec le Rassemblement national. La mort de policiers, c'est une pizza ? Arrêtez, vous êtes vraiment un faux cul, monsieur. Votre candidate, elle a supprimé 10 000 postes de police. Et elle a supprimé 12 000 postes de fonctionnaires de police. Et vous venez me faire la leçon. Vous êtes un faux cul. Et les gens de droite, vous êtes des faux cul. Et je vous le dis, parce que j'aimerais finir ma phrase. Et arrêtez de finir ma phrase. Moi, monsieur, moi, monsieur... Je vais vous arrêter toutes les deux, parce que c'est inaudible. Voilà, j'ai pas de leçons à recevoir de votre part, d'accord ? Juste tolérer qu'en fait, il y ait des opinions différentes. Et que vous dites, oui, c'est des problèmes isolés. Mais enfin, monsieur, aujourd'hui, je trouve ça indécent. Et d'ailleurs, je trouve qu'on prend une mauvaise direction. Il y a un policier qui est mort. On devrait parler de son hommage, éventuellement, de ce qu'on fait contre le trafic de drogue. Et ça se retrouve en réquisitoire politique sur d'autres sujets, sur le rapport entre la police et la population. Pardon, aujourd'hui, il y a une question, c'est le trafic de drogue. J'aimerais qu'on se recentre un peu, parce que c'était ça, aujourd'hui. C'est la raison du décès de ce policier. Arrêtez de penser que les trafiquants de drogue, notamment de ce pays, qui sont armés, ils écoutent la France insoumise en se disant, « Ah tiens, Mélenchon m'a donné un permis de tuer. » C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, ça se passe pas comme ça. Faites-nous pleurer. Non, mais je n'essaye pas de vous faire pleurer. J'en ai rien à faire de vos sentiments, monsieur. J'essaye juste de vous dire que si vous voulez avoir un discours, il faut être un peu lucide. Et la lucidité aussi, elle commande que, eh bien oui, des fois, il y a des problèmes dans la police nationale. Ça arrive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les autres problèmes. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun autre pays à travers les 2000 ans d'histoire. Je ne veux pas vous décevoir, mais Jérusalem, Est, Ouest, il y a une unanimité totale pour tous les Israéliens de gauche et de droite. Restera la capitale indivisible du peuple juif et l'État d'Israël. Ça vous fait mal, mais ça ne changera pas. Il faut que vous compreniez cette situation. David Guéraud. – Oui, M. Habib, vous avez parlé de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël. Cette qualification, je vous le rappelle du point de vue du droit international, est condamnée par l'ONU. Elle est condamnée par la résolution 478 du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité le 20 août 1980. Que dit cette résolution ? Elle demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem et à la modification du caractère juridique et géographique de la ville. Pardon, M. Meyerhabib, mais votre déclaration est une déclaration du point de vue du droit international qui est hors la loi. Je le dis et je le redis. Nous n'avons aucun intérêt. Non, c'est totalement vrai. C'est la résolution 478 de l'ONU. J'invite tout le monde à la consulter. C'est la même O.I. qui met à la tête la commission des droits de l'homme des Iraniens et des Libyens. C'est ça ? Répondez à cette question. Vous contestez l'ONU ? Je conteste certaines décisions de l'ONU. Il y a des Chinois, des Russes, des Français. Parce que lorsqu'on met à la commission des droits de l'homme des Libyens, des Iraniens, qu'on coordonne la seule démocratie du monde, lorsque vous parlez d'Apartheid alors que ce pays a vacciné juifs, arabes, catholiques, chrétiens, tout le monde est vacciné, tous les travailleurs palestiniens ont été vaccinés, lorsque vous procédez à des fake news, à des fausses, parce que c'est ça la réalité. On peut vous répondre ou pas, M. Habib ? Écoutez, M. Guiraud, tout le monde est pour une réconciliation. Mais sur la base, on ne peut pas faire rien d'un instant. Je vais juste finir une phrase. Je vais juste vous dire une chose. Vous contestez la présence de certains pays à l'ONU. Il ne vous aura pas échappé que le principe de l'ONU, l'organisation des Nations Unies, c'est d'organiser les nations partout dans le monde. Donc plus il y a de gens dans l'ONU, plus l'ONU prend en force. Maintenant, je vous cite la résolution de l'ONU. Vous faites une chose qui est grave, parce que je n'ai pas l'impression que vous voulez beaucoup la paix. Vous faites une chose qui est grave. Vous dites que la résolution 478 du Conseil de sécurité de l'ONU est une résolution historiquement fonce. Mais M. Habib, ce n'est pas vous qui faites les loupes. Ce que disait David Guiraud, moi, je ne veux pas remettre en cause votre sincérité, évidemment. Vous dites que vous n'irez pas à cette manifestation parce que vous n'êtes pas d'accord avec les revendications. Ça, c'est un fait. Vous avez le droit d'être en désaccord avec les revendications. Effectivement, c'est très clair. Là, on n'est pas surpris de ce point de vue-là. Mais par contre, vous ne m'empêcherez pas de penser que quelque part, ça vous arrange quand même. Parce que la réalité, c'est aussi que vous n'étiez pas les bienvenus dans cette manifestation. Par rapport à certains syndicats de police, c'est sûr. Et vous savez pertinemment que si vous vous étiez rendus dans cette manifestation, vous auriez été accueillis avec des sifflets et peut-être davantage. Donc, d'un point de vue politique, ça ne vous aurait certainement pas servi. Et parce qu'on peut aussi dire, et c'est un fait, que votre électorat n'est pas le plus sensible à ce genre de mobilisation. Vous dites des choses qui ne sont pas fausses. Parce qu'effectivement, à la base, vous nous parlez d'un hommage. Moi, je suis désolé. Si c'était un hommage, on n'a pas intérêt à venir provoquer... C'est un rassemblement de soutien. Ce n'est pas un hommage. C'est un rassemblement citoyen. Ce n'est pas ce qui a été dit au début. Pardon. Soyons honnêtes. Dans ce rassemblement citoyen, les forces de l'ordre vont rendre hommage à ces deux fonctionnaires de police qui sont tombés. Vous êtes d'accord pour dire que votre électorat n'est pas forcément très sensible à ce genre de mobilisation ? Mais tout le monde est sensible à la question de la sécurité. Pardon. C'est juste que, par contre... Ah bon ? Ah oui, madame. Tout le monde a envie de vivre en sécurité. Tout le monde a envie de vivre en sécurité. Et qui crie mort aux flics. Ils sont sensibles à la manifestation. Mais vous vous moquez de qui, là, monsieur ? Mais c'est juste une blague. Vous ne connaissez pas le pays, madame. Vous y allez dans ces manifestations trahorées ou pas ? Mais oui, mais madame... Est-ce qu'ils disent que les flics doivent se suicider ou pas ? C'est ça ? Non, mais attendez. Mais dites la vérité. Madame, ça y est, calmez-vous, ça va bien se passer. Il y a quatre droits naturels. Il y a quatre droits naturels dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'un d'eux, c'est la sûreté. C'est une différence avec la sécurité, madame. Pardon de vous le dire. La sûreté, c'est aussi être protégé des abus du pouvoir, de l'État et de ses représentants. Donc, pardon, quand je vais à une manifestation... Il y a des policiers qui se font cahisser tous les jours, monsieur. Mais ça, ça vous est égal. Mais ça ne m'est pas égal, madame. Je le dénonce, il n'y a pas de problème. Je viens de dire en début de mon intervention... C'est ça, le problème. Ils votent pour vous, ceux qui cahissent la police. Mais ils ne votent pas, madame. Bien sûr que vous n'allez pas aller à la manifestation. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous préférez les manifester avec Traoré qui... Je demande à ce que les policiers se suicident. C'est ça, votre politique. C'est ça. Madame Traoré demande... Vous savez que c'est pas simple de diffamation, ce que vous êtes en train de dire. C'est pas de problème, je ne serai pas ma première fois. Madame Traoré n'a jamais demandé à des policiers de se suicider. Mais vous la défendez, ça c'est très bien. Non, mais ce que vous dites est faux. Mais les manifestations qu'il faut... C'est faux et c'est répréhensible, mais ça je pose le choix des amis Traoré. Mais nous, contrairement à vous, on ne va pas aller devant les tribunaux, c'est pas grave. Vous êtes insignifiante. Parce que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et vous, vous êtes le néant, madame, ça y est. Sous-titrage ST' 501